Je rejoins le professeur Bayona qui disait qu'effectivement le modèle Kimaguis est susceptible d'alimenter les stratégies de développement endogène pour les pays africains et les autres pays en développement. J'ai dit, Monsieur le Président, et je vous remercie. Je passe la parole au professeur Edouard de France Paivre du Brésil, qui malheureusement aura aussi dix minutes pour nous dire l'essentiel de sa communication. Merci, Monsieur le Président, Son Excellence, chers collègues, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Bon, je vais préparer un test en portugais, mais je vais essayer de parler en français, de présenter le texte en français, en langue que je ne parlais depuis cinq ans. Donc, je vous demande de se patienter avec mon français. Ce que je voudrais vous dire, c'est par rapport aux deux hommes et des femmes qui sont arrivés au Brésil à partir du XVIIIe siècle. Ils sont venus d'Afrique, plusieurs parties d'Afrique. Mais ces hommes et ces femmes sont spécifiquement deux rois et deux reines du Congo et des Notre-Dame-de-Roseur, qui se titrent comme ça au XVIIIe siècle. Donc, à partir de ces rois et des parties sereines, je voudrais discuter un peu le cas des syncrétismes, le concept de syncrétisme religieux et des métissages culturels et biologiques dans ces régions-là. Bon, ces rois et ces reines, ils sont absolument intégrés et il y a plusieurs types d'attitudes, des formes de vivre, des façons de s'organiser. C'est une confrérie, surtout la confrérie de Notre-Dame-de-Roseur-de-Noir. Et dans ces confrérie, surtout, ils sont élus rois et reines pour le frère, pour son frère, pour son confrade. Certains de ces rois, surtout les hommes, pendant les jours de royauté, ils ont effectivement le pouvoir dans quelques villes à l'intérieur du Brésil à ces périodes-là. Ils ont le pouvoir de mettre en prison, pour exemple, et libérer ce que l'on veut. Ils ont le pouvoir de faire, il y a des documentations sur ces rois qui arrivent avec ce sujet dans les églises de Blanc. Ils ordinent le Blanc de sortir de ses chaises et de se mettre, et ils se mettent dans ces chaises-là. Donc, c'est un bouleversement, c'est un changement complet, c'est une inversion de jeu pendant la période de ces royautés. Par contre, des reines, pas tous leurs reines, mais deux reines noires, deux reines de Congo, à cette région, à cette période-là, ont, au même temps, incorporé, de façon vraiment catholique, bon, de catholicisme, toutes les règles, les normes des catholicismes, ils ont devenu catholiques, comment on dit, fidèles, catholiques, vraiment. Et il y a des autres qui ont fait deux choses en même temps. Donc, je regrette de vous parler en général comme ça, le texte c'est vraiment bien détaillé, avec toutes les documentations, mais l'essentiel c'est que ces hommes et ces femmes qui deviennent rois et règne du Congo et de Notre-Dame, de Roser de Noir, à cette époque-là, ils sont responsables pour des façons d'organisation de ces sociétés, ils sont directement responsables pour le développement de relations des sociabilités, ils sont directement responsables pour, finalement, pour mettre en jour un catholicisme populaire, parfois sans critique, parfois mélangé, parfois autonome et original. Donc, c'est ça que je voudrais vous dire, et je passe immédiatement à une petite conclusion, il ne vaut pas la peine de m'allonger ici, et je vous lis cette petite conclusion, et je termine, monsieur le Président, avec ça. Ce roi et ces reines, dans ce contexte colonial brésilien, surtout à la Provence de Minas Gerais, qui devient une des régions plus riches, plus importantes de tout le monde dans cette époque-là, et qui a reçu presque 1.500.000 africains de plusieurs parties d'Afrique pendant tout le XIIe siècle, Dans ce contexte, ces rois et ces reines ont représenté, plus que les fonctions, un peu comme une caricature que les images peuvent attester, les images que je voudrais vous monter, mais n'ont pas le temps d'exploiter, plus que ça, ils ont représenté quelque chose qui a mis à ce jour-là les dimensions et les dynamiques accélérées de la société coloniale esclavagiste brésilienne. Le sincrétisme et le mélange qui ont été processés ont été utiles, très importants, pour garantiser l'énorme mobilité sociale et la grande partie de la population non-blanc, ça veut dire les esclaves, les ex-esclaves, et les descendants qui sont libres. Et pour faire aussi que milliards de ces gens, en même temps, incorporaient ces préceptes catholiques et de l'autre côté, organisaient, développaient ce catholicisme populaire, mêlés de tous ces types de croyances et des pratiques religieuses, qu'ils soient africaines, qu'ils soient européennes, qu'ils soient américaines. Je m'exquise de être très rapide, mais c'est sans social que je voudrais vous parler. Je vous remercie. Je passe la parole au professeur Rémi Banzenguissa de l'Université de Lille en France, qui va nous parler du quimbanguisme en France. C'est toi ? Non, c'est pas moi. Il n'est pas là ? Je sais pas du tout. Ah bon, s'il n'est pas là, alors c'est toi ? Oui, oui, moi aussi. Olivier ? Oui. Ah bon... C'est le Président, sur les inventeurs noirs. Comment ? Sur les inventeurs noirs. Avant ? Oui, oui, c'est ça, c'est notre association, c'est notre sujet. Donc, vous voulez que je vous donne la parole déjà ? Je vous donne la parole déjà ? Voilà, très chers amis de l'expectateur, suivons bien sûr cette conférence avec la quatrième journée. Nous sommes toujours en direct de la salle de l'amphi-théâtre Mon Moulou. Vous êtes en train de suivre différents exposés de différents professeurs. Vous venez là donc de suivre le professeur Edgar du Brésil, qui lui a parlé sur les Africains qui sont arrivés au Brésil. Ils n'ont rien fait pour s'excuser, nous devons seulement regretter. Et maintenant, il viendra le tour de notre professeur. C'est un contre-temps. Je passe la parole. Voici le Président. Toujours dans dix minutes au maximum, au collègue Remy, de l'Université de Lille, qui va nous parler du kimaguisme en France. C'est là. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Je commence rapidement pour dire que je ne suis pas spécialiste du kimaguisme, mais je suis sociologue et anthropologue. Quand on m'a demandé de présenter quelque chose sur le kimaguisme en France, Alors, comme j'avais un de mes oncles qui a travaillé comme étant l'une des personnes par qui le kimaguisme s'est implanté en France, c'est-à-dire, en fait, qui a été nommé un moment pasteur, je me suis dit que je pourrais travailler à partir de ça. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y a des personnes qui étaient plus compétentes que moi sur le sujet, en l'occurrence Aurélien Moukoko, donc je me suis dit, à ce moment-là, je vais essayer d'articuler autrement mon propos. Mais comme c'est que dix minutes, qui n'est pas beaucoup, je vais seulement insister sur deux choses, en fait, pour essayer de répondre à une des questions qui avait été posée tout à l'heure sur la dimension structurelle. Alors, pour moi, en fait, ce kimaguisme, l'implantation en France, je situe plutôt dans le cadre d'une analyse des mobilités, et pas seulement dans le cadre d'une analyse des migrations. Mais comme on n'aura pas le temps de discuter, donc je le mets comme ça. Et alors, ces mobilités, en fait, j'essaie de le voir par rapport à des logiques globales. Et alors, ces mobilités entre Nord et Sud, en fait, il m'apparaît qu'il y a deux logiques globales. Une première logique, en fait, qui est plutôt, qu'on peut dire, coloniale, post-coloniale, qui, en fait, va tourner des années 60 jusqu'en France, du moins, autour des années 70, milieu des années 70, et en particulier à partir de 74, où, en France, il y a donc une décision pour stopper les migrations. Et à partir des années 70-80, il me semble que c'est une autre configuration, une autre phase, qui est plus liée aux dynamiques de la globalisation. Et, alors, par rapport aux analyses, aux enquêtes que j'ai faites, des entretiens, il me semble que l'implantation du quimbanguisme, en fait, en France, s'aligne sur ces deux phases. Alors, premièrement, le quimbanguisme, en fait, s'implante en France. Je dis quimbanguisme en tant qu'institution. Commence à s'implanter informellement en France à partir de 1975. Alors, ce qui m'intéresse dans ces histoires de mobilité, c'est de voir que ces histoires de mobilité ont, quelque part, une dimension, qu'on pourrait dire, théologique, religieuse, qui est aussi importante que la dimension économique, politique. C'est plutôt cette dimension-là sur laquelle je voulais insister. Donc, 75, c'est l'implantation. Alors, cette implantation, en fait, se fait principalement par des étudiants. Des étudiants qui sont d'origine, au moins au début, d'origine du Congo-Brazzaville. Alors, ces étudiants, en fait, alors, cette implantation ne se fait pas seulement à partir de la France, mais alors, ce que j'essayais de montrer aussi, c'est qu'en fait, il se fait en articulant trois pays. En fait, un peu comme dans l'origine, c'est-à-dire qu'en France, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en même temps, donc, autour de 75, en fait, ces trois pays, c'est la France, la Belgique et la Suisse, qui sont, en fait, mises en résonance. Pourquoi la Suisse ? Parce que l'un des instigateurs de l'expansion du quimbanguisme, dans le monde et dans l'Europe, donc, papa qui sait lequel est, est en soins, et comment ? En Suisse. Donc, il y avait une des questions que je trouvais intéressante à ce moment-là, puisqu'on avait, on sait que, en fait, le quimbanguisme, en fait, prend sa source ou résonne dans des pays où il y a trois pays colonisateurs. Tu as plus de temps. On vient de changer. Ah, ok. Ben, écoutez, je viens d'apprendre que j'ai plus de temps. Bon, donc, je vais ralentir un peu. Donc, disons que, voilà, je recommence plus facilement, plus tranquillement. Donc, il y a deux phases importantes dans cette implantation. C'est d'abord, donc, 1975, qui va être la phase de la mise en place du CIK, qui est le Conseil international quimbanguiste, je crois, et 78, qui va être le renforcement de ce quimbanguisme en France. Alors, donc, je disais que l'implantation en 75 est plutôt le fait d'étudiants, qui est surtout... Alors, ces étudiants, donc, qui sont des quimbanguistes, donc, soit, sont en France. Alors, ce qui est important de souligner, c'est autour de la personne, me semble-t-il, une des personnes, je disais tout à l'heure, qui est ce premier pasteur, qui va être importante. En fait, c'est l'histoire de sa migration en France. Alors, il me raconte que pour migrer en France, il est quimbanguiste, il est à Brazzaville, il est fonctionnaire. Alors, c'est, en fait, sa femme qui lui dit, j'aimerais bien, moi, dans ma vie, je me suis toujours rêvé d'aller en France, vivre en France. À ce moment-là, donc, il dit, mais on ne peut pas aller comme ça en France. Et puis, ils disent, bon, on va aller prendre conseil, je ne sais pas qui sait où lesquels il est. Donc, ils ont traversé, ils sont arrivés à Kinshasa. Et lui, donc, après concertation, il dit, ce n'est pas une mauvaise idée, et tu écoutes ta femme, retourne au pays, demande une permission pour le stage. Donc, il retourne au pays, au Congo, à Brazzaville, lui demande une permission de stage, et la demande, et lui est accordée dans la journée. Donc, là, en fait, c'est un peu ce que je veux souligner-là, c'est un peu l'idée de, comme s'il y avait un miracle, quelque chose qui s'est passé pour lui. Alors, deuxièmement, pour, donc, renforcer cette dimension, disons, religieuse et miraculeuse, presque, alors, il faut aussi souligner que, on l'a beaucoup dit ici, que les mobilités kimanguistes, en fait, sont favorisées aussi par des fondements théologiques. Donc, je ne vais pas le rappeler ici. Alors, donc, dans son travail, et je crois que ça, c'est important, cet aspect, donc, Aurélien souligne, donc, il y a au moins deux indices importants dans ses mobilités. La première, c'est donc une prophétie de Simon Kimangu, qui va exhorter, sous le tonne de la prophétie, les fidèles à franchir les frontières internationales. Et, deuxième chose, c'est qu'il utilise une analyse d'un discours de papa qui se lékelle, donc, qui va être l'instigateur de l'implantation du kimanguisme en Europe. Et puis, dans ce discours, papa qui se lékelle dit, en fait, nous vous avons envoyé comme des ambassadeurs, vous êtes nos ambassadeurs, donc, il faut qu'on vous donne les moyens que vous soyez en bonne santé, que le pays d'accueil vous reçoive bien. Donc, là, il y a comme une... Il me semble, il y a cette dimension-là, religieuse, qui est importante. Le deuxième aspect, dans cette première phase, qui me semble-t-il importante, je l'ai souligné tout à l'heure, quand j'allais vite, c'est que l'implantation du kimanguisme, au moins dans le premier temps, autour de ses années 70, en Europe, donc, en France en particulier, se fait, en fait, en articulant, en fait, trois pays, donc, ces trois pays qui sont la Suisse, la France et la Belgique. Alors, à ce moment-là, ma question, c'était presque, mais je ne vais pas la développer ici, c'est qu'il y a l'autre, l'autre colonisateur, le Portugal, qu'on ne retrouve pas là-dedans. Ma question, c'était, en fait, d'essayer de comprendre. Mais alors, mais, en fait, la chose lourde, là, c'est que c'est la présence de papa qui se fait soigner, qui est malade. Est-ce que, bon, on sait aussi que dans ces mouvements-là, la maladie est quelque chose qui annonce, qui ouvre vers le sacré. Et puis, le troisième élément important dans cette implantation du kimanguisme en France, c'est que, en fait, cette implantation se déroule aussi comme un processus de fission et de scission dans le rapport aux églises protestantes. Parce que, il semble-t-il que, finalement, c'est un pasteur protestant, donc le président de la Fédération protestante de France, qui va jouer un rôle très important dans la rédaction des statuts de l'église kimanguiste en France. Et, en fait, c'est lui qui va leur apporter son soutien pour qu'ils écrivent un statut qui est conforme au modèle de l'église protestante en France, parce qu'en France, il y a ce problème de la loi de la laïcité, de la séparation de l'église et de l'État, la loi de 1905. C'est-à-dire que, en France, l'église kimanguiste, officiellement, n'est pas une église, c'est une association culturelle de loi 1905, à priori. Alors, un quatrième élément qui me semble important aussi de souligner, c'est l'importance de moboutisme. C'est-à-dire qu'à partir de 1978, il y a un événement très important en France, et que cet événement, c'est l'arrivée à Paris, donc, en avril 1978, d'une grande délégation kimanguiste, avec des pasteurs, des choristes, et qui sont, donc, accueillis dans le 14e arrondissement de Paris, donc, toujours dans cette église protestante. Alors, donc, cette importance des relations entre Mobutu et le... comment le kimanguisme ? Alors, je ne retiens qu'une chose, c'est... Alors, il se semble-t-il que ce soit aussi une relation prophétique, et selon, donc, les travaux de... de certains auteurs, c'est que... Alors, Mobutu, quand il rend hommage à Diangenda, il dit qu'il aurait, en fait, révélé qu'un jour, Mobutu serait, donc, président de la République, qu'il aurait fait une prophétie. Mais bon, mais on peut aller plus loin, c'est que, quelque part, il y a aussi une résonance entre la politique de l'authenticité, je mets des guillemets, et du recours à l'authenticité, et aussi, disons, la quête kimbanguiste vers les racines, vers le... vers... comment... l'ancestralisation. Alors, donc, voilà le premier cadre dans lequel le kimbanguisme, disons, s'implante de manière plus ou moins informelle autour des années 70, et puis après, autour des... à partir de 78, prend une forme dans le cadre du C.I.K. comme une des institutions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des kimbanguistes, à ce moment-là, sont plutôt, donc, en général, des étudiants. Alors, la deuxième phase, celle qui se déroule après les années 80, change complètement tout, et la population kimbanguiste en France, change aussi. Alors, c'est aussi le moment où les mobilités des Congolais en France deviennent des mobilités qui impliquent beaucoup, une grande partie, des... comment... ce qu'on appellerait plutôt des aventuriers, ce qu'on appellerait plutôt des casseurs de pierre. Alors, disons que cette mobilité, disons, change la composition des populations congolaises. Quand je dis congolaises, je dis congolaises des deux rives. Alors, alors, ce qui m'intéresse dans ce cadre-là, c'est l'idée que, quand même, la communauté kimbanguiste va se stabiliser en France, donc le nombre des croyants va augmenter, mais alors, mais en même temps, disons que donc, il y a un certain nombre d'églises qui se font, le principe, c'est louer des lieux pour de culte, alors, mais, alors, ce que... ce que j'aimerais bien souligner, c'est qu'en même temps, en fait, que l'église se stabilise, il apporte en France un certain nombre de tensions et qui sont des tensions autour des différentes obédiences, certaines paroisses, se proclament plutôt pour la version officielle et d'autres paroisses, surtout une, celle de Viroflet qui se déclare plutôt pour l'obédience, je mets des guillemets, un peu dissidente. Alors, deuxième chose aussi, c'est que, dans ce système de tensions, alors, elle va aussi concerner les Congolais de Brazzaville et les Congolais de Kinshasa. Les Congolais de Brazzaville qui est banguiste, comme les autres, ne veulent pas prier, donc, avec les Congolais de Kinshasa et, d'ailleurs, les Congolais de Brazzaville, ils ont une église, une paroisse qui est celle, par exemple, de Lomière. Alors, bon, je passe rapidement. on peut voir par là qu'en se consolidant comme église et en se formalisant, finalement, on va retrouver au sein de l'église, de la communauté qui banguiste, en fait, un certain nombre des conflits qu'on a ici aussi. Ici, quand je dis ici, je parle ici et entre les deux rives. Alors, ce qui m'a toujours troublé, je livre comme ça, ce n'est pas pour provoquer, c'est, alors, dans le lien avec la nouvelle forme des mobilités congolaises, les mobilités congolaises actuellement, mais on avance beaucoup, la question de la débrouille. Donc, il faut se débrouiller là où on est. Donc, on est dans une logique de, comme ils disent, de casseur de pierre et presque une logique qui disent de remboursement, de faire rembourser à l'Occident de la dette coloniale. Donc, nous sommes un peu dans une logique où on rejoue la dette coloniale. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que ce remboursement de la dette coloniale, me semble-t-il, permet de construire le sens d'un certain nombre d'actions et qui sont des actions, a priori, qui peuvent apparaître illégales pour ceux qui sont en dehors. Mais j'insiste vraiment sur cette idée tout simplement parce que, à Paris, dans les années 90 et même maintenant, il y a un lieu, il y avait eu un lieu qu'on appelait Mkamba. Et ce lieu, Nouvelle-Jérusalem, c'est le lieu de tous, je dis doucement, les trafics possibles. Et c'est aussi le lieu où, disons, on essaie de se retrouver ensemble et on essaie de... ...